Salut tout le monde, c'est Pyrro54. Alors aujourd'hui, petite vidéo annonce, donc tout simplement pour vous parler un petit peu de ma chaîne. Donc comme vous en êtes aperçu, les vidéos ne sortent pas à un rythme très régulier, très rapide. Il y a souvent 7 ou 10 jours entre chaque nouvelle vidéo. Tout ça c'est dû au fait que je suis en Terminal S. Du coup, il y a le bac à la fin de l'année, et il faut que je révise tout simplement. Et les révisions ça prend du temps, et je ne peux pas réviser et faire des vidéos en plus, ça prend trop de temps. Et je préfère bien sûr me concentrer au bac, ça vous le comprendrez. Mais ne vous inquiétez pas, après le bac, donc début juillet, les vidéos devraient revenir un peu plus rapidement, on va dire, il y aura peut-être un peu plus qu'une vidéo par semaine. Enfin j'espère, je ne vous promets rien en fait, mais je vais essayer d'accélérer un petit peu le rythme après le bac. Il y aura bien sûr la série Créons RPG Ensemble qui continuera. Il y aura des nouveaux formats de vidéos, pas vraiment des nouveaux formats, parce qu'en fait, je vais continuer ce que j'ai appelé les RPG Maker Tests. Donc je testerai des jeux créés avec RPG Maker, donc des jeux que vous me proposerez, donc peut-être les vôtres, ce serait mieux. Et je testerai aussi également des jeux, on va dire, un peu plus avancés, qui sont, comment dire, déjà reconnus par la communauté, on va dire. Voilà. Ensuite, je ferai aussi quelques tops, comme le top 3 que j'avais fait il y a quelques mois, qui avait beaucoup plu. Donc c'était un top 3 sur les meilleurs jeux, à mon avis sur les meilleurs jeux récents, qui étaient en cours de création sur RPG Maker. Donc je pense que je referai un top avec d'autres thèmes. Je ne sais pas encore lesquels. D'ailleurs, une personne m'avait proposé de faire un top sur les meilleurs packs pour RPG Maker. Je ne sais pas vraiment s'il y a des packs concrets, on va dire, mais je peux tenter de faire ça. Ensuite, deuxième petite annonce. Je suis, comment dire, pas en partenariat, mais j'ai été contacté par le site SuperSolus pour faire des tutos sur RPG Maker pour leur site. Donc là, c'est en cours d'avancement. J'ai déjà fait quelques tutos pour eux, mais du coup, vu que le bac approche, je n'ai pas pu trop continuer. Donc pour l'instant, c'est un petit peu en stand-by, mais ça devrait normalement reprendre après le bac. Donc en gros, concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est que je fais des tutos écrits, complétés par une petite vidéo explicative, pour leur site et tout ça pour expliquer les bases et tout le logiciel, en gros, RPG Maker. Parce que bien que j'ai fait des vidéos sur ma chaîne, les vidéos datent souvent d'il y a plus d'un an et en un an, j'ai un peu évolué, je me suis encore amélioré. Donc quand les tutos sortiront sur le site, je vous tiendrai au courant et vous pourrez aller faire un tour pour revoir les bases ou pour tout simplement voir un peu plus en profondeur le logiciel. Ensuite, troisième annonce, je voulais vous annoncer la sortie d'une nouvelle chaîne. Donc je vais créer une nouvelle chaîne qui n'aura aucun rapport avec les RPG. Donc ce sera en fait une chaîne où il y aura des histoires d'horreur. Alors en fait, un petit peu, comment expliquer ça ? Voilà, oui, ce sera des récits d'histoires d'horreur. Alors pourquoi des récits d'histoires d'horreur ? Alors tout simplement parce que depuis toujours, moi j'adore tout ce qui est films d'horreur, histoires d'horreur, légendes urbaines. Et j'avais envie un petit peu en fait de me lancer là-dedans. Voilà, en regardant des vidéos d'horreur sur YouTube comme Pourquoi avoir peur ou d'autres YouTubeurs comme ça. Ça m'a donné vraiment envie de faire ça. Alors ne vous inquiétez pas, ça ne réduira pas le temps. Ça ne changera rien sur la chaîne principale. Il y aura toujours autant de vidéos qui vont sortir. En tout cas, il y aura au moins une vidéo par semaine qui sortira. Ça ne nous en fait pas. Je ferai ça en fait tout simplement parce que le montage des vidéos que je veux faire sur la chaîne d'horreur prennent du temps. Mais ce n'est pas le même temps que pour créer des vidéos sur la chaîne principale. Simplement parce que pour créer des vidéos sur la chaîne principale, il n'y a pas beaucoup de montage. C'est vraiment que du tournage. En gros, je ne fais pas de montage du tout sur les vidéos. Vraiment, je filme juste. Sauf qu'il faut que je me trouve à chaque fois des créneaux d'une demi-heure ou 40 minutes pour filmer. Ensuite, il faut quand même que je fasse un rendu et que je l'upload. Donc, ça prend quand même pas mal de temps. Ça prend même beaucoup de temps. Avec les 40 minutes de tournage, il faut au moins une heure de rendu plus au moins deux, trois heures pour la mettre en ligne. Donc, ça prend du temps. Alors que les vidéos que je veux faire sur ma nouvelle chaîne, c'est juste du montage. Mais je le fais sur du temps. Je peux le faire n'importe quand. Quand j'ai cinq minutes, je peux commencer un peu de montage. Le rendu est beaucoup plus rapide ainsi que la mise en ligne. Donc, ça prend moins de temps. Donc, ça n'influencera pas sur le temps de la mise en ligne des vidéos sur la chaîne principale. Donc, pour l'instant, elle est créée. Je n'ai pas encore mis de vidéos. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description et même peut-être... Je vous mettrai dans la description pour que vous alliez faire un petit tour pour voir si ça vous plaît. Alors, je ne pense pas que quand vous verrez cette vidéo, il y aura déjà des vidéos dessus. Mais vous pouvez aller faire un petit tour. Quatrième annonce. Et oui, j'ai beaucoup de choses à vous annoncer. j'ai fait également un site où vous pourrez retrouver des ressources, plein de trucs, en fait, pour RPG Maker. Donc, ce site, il s'appelle Tozyprod, tout simplement. Donc, c'est le site que j'ai créé là-dessus. Vous pourrez donc retrouver des ressources pour créer vos jeux, des scripts. Vous pourrez aussi également voir mes projets. Donc, j'ai un projet en cours en ce moment. Vous pourrez voir son avancement, etc. Et voilà, ça peut vous aider. D'ailleurs, je pense que je mettrai toutes les ressources que j'utilise dans mes tutos. Je le mettrai sur ce site. Comme ça, vous n'aurez plus besoin de me demander. Ah, t'as oublié ça, t'as oublié ça, t'as oublié ça. Il y aura tout sur le site. Donc, il est encore en cours de construction. Il n'y a pas toutes les ressources. Mais ça avance. Et pour terminer cette vidéo, je voulais tout simplement vous annoncer que bientôt, je ferai une petite FAQ pour fêter les 1 000 abonnés, même qu'on a déjà dépassé. On est quasiment à 1 200. Ça va super vite. Donc, vous pouvez, dans les commentaires de cette vidéo ou sur Twitter ou dans les commentaires de toutes les autres vidéos, en fait, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez me poser vos questions en rapport avec la chaîne, en rapport avec moi, comme vous voulez. Et je répondrai à ces questions dans une FAQ prochainement. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous annoncer. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, voilà. Je vous souhaite à la prochaine. Ciao.